Donc, continuons l'émission ! Je suis pas sûre de pouvoir faire celle qui m'est donnée là tout de suite. C'est rigolo, l'émission qui passe de extrême à difficile quand tu l'es finie. Allez, on est foufou, on l'a fait ! Alors, manette, arrête de t'enrouler s'il te plaît, c'est chiant là. Attendez, je vais dérouler un peu le fil de ma manette. Hop, merci. Re-Haru ! C'est bon, tu arrêtes de tournoyer sur toi-même. Et je tourne, tourne, tourne comme un fil emmêlé. Alors, hop, très bien. Bon, il faut que j'aille là. Là, je fais des missions annexes. Donc, oui, pour le moment, ça va vous sembler que d'une succession de missions. Mais sinon, non, il y a quand même une histoire, il y a des choses qui se passent. Mais, ouais, globalement, tu fais beaucoup, beaucoup de missions. Mais je vous ai dit, je vais faire toutes les missions annexes. Donc, c'est vrai que ça va vous sembler un jeu qui ne fait que des missions. Mais je vous ai dit, je vais faire toutes les missions annexes. Là, ce que je fais, c'est que du bonus. Si je ne les fais pas, ce n'est pas grave. Je peux finir le jeu sans faire une seule mission annexe. Oh, on a raté le truc de Tsing. Mais, glaciers vont de niveau. Très bien. Donc, ouais. Là, ce que je fais, ce n'est que des missions annexes. Je pourrais complètement passer à côté. Ce n'est pas très grave. Je pourrais parfaitement finir le jeu sans ça. Mais, ça me permet, déjà, de faire de l'XP. De récupérer des objets. C'est... Beau travail, tous les deux. Où est Angel ? Il a disparu. Je l'explique plus tard. La situation s'aggrave de plus en plus. Nous devons une caméra près. Je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui faisait ça. Oh oui, là là ! C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les PB et les PA. Enfin, les MP et les PA. Parce que j'utilise très souvent juste le bouton attaquer. Mais, parfois, quand je suis justement en... En... Pas de MP consommé, pas de machin consommé. Mais, à ce moment-là, je vais les bourriner. Donc, c'est vrai que je suis souvent en excès. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que, justement, si un jour, j'ai besoin de me soigner, j'aurai toujours des MP en réserve. Ensuite, les PA, je les utilise uniquement pour l'esquive, pour le moment. Parce que je n'ai pas d'emplacement en plus. Pour une éventuelle matéria. Si je voulais utiliser mes attaques PA, il faudrait que j'équipe Cyclone Assault. Mais, je n'ai pas d'emplacement en plus, pour le moment. Donc, effectivement, ouais. J'en utilise pas beaucoup des PA. À part pour l'esquive. Là-bas, il y a un truc. C'est vrai, dans les todis, c'est un peu plus compliqué de voir les coffres. Parce que, parfois, ils sont un peu cachés. C'est un peu chaud de tous les trouver. Mais bon, j'en ai trouvé moins un. Rien. Rien, ça ne fait rien quand tu es en excès. C'est juste que, tu vois, ton chiffre dépasse. Par exemple, mes PM et mes PA sont en excès. Je suis à 150 sur 119. Ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire que tu en as plus que ta limite. Donc, tu peux largement les utiliser avant de voir ta barre diminuer. Ça veut juste dire ça, excès. Et tu peux être aussi, parfois, en excès de vie. Ah, ou 120. Ouch. Il n'y a pas de malus. Ben non, non, non. Pourquoi il y aurait un malus ? Je n'arrive pas à passer derrière lui. C'est peut-être pas très mal d'utiliser brasier sur eux en même temps. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, je voulais attaquer. Ah, coup en PM nul. Du coup, je vais quand même me soigner. Est-ce que tu peux forcer à les utiliser ? Ben non, non, non. Ben, à la limite, quand tu en as plein, tu peux dire que tu ferais bien de les utiliser. Mais à part ça... Alors, je vais faire une sauvegarde pour essayer de passer derrière lui. Parce que j'aimerais bien aller voir s'il n'y a pas un coffre là-bas. Mais je ne suis pas sûre de réussir. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de grand-chose. Non, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre caché. Très bien. Let's go. Ouais, la roulette... Ah, putain, j'étais sur le glacier. La roulette, c'est random. Tout à fait. J'ai pas moyen d'influencer la roulette. Mais elle me donne des effets. Par exemple, là, grâce à la roulette, je suis stoïque. Ce qui fait que si jamais j'étais en train d'invoquer quelque chose, un sort, par exemple, pour me soigner, c'est une chose que je vais faire. Quand je suis stoïque, même si je me prends un... Ah, putain. Non, mais... Ah, ça, ça va m'énerver. Même si je suis stoïque, ça ne va pas interrompre mon sort. Par contre, si jamais je me prends un dégât quand je ne suis pas stoïque, là, ça annule mon sort et il faut que je recommence. Ce qui est valable aussi pour les ennemis. Ça peut me donner aussi des avantages. Par exemple, invulnérable aux dégâts physiques, invulnérable aux dégâts magiques. Ça peut me permettre d'avoir un coût... Un coût nul en PM ou en PA. Ce qui fait que je peux spammer les attaques. La roulette est quand même très utile. Et en plus de ça, c'est grâce à la roulette que tu vas level up. Donc c'est de manière random également. J'ai bien tes sorts. J'essaye, mais c'est juste qu'à chaque fois, j'oublie que ça ne revient pas automatiquement sur attaque. Donc des fois, vous allez me voir lancer plusieurs fois un sort. Parce que je vais oublier de revenir sur attaque. Alors, la ceinture, qu'est-ce que ça fait ? Non, un triangle. Attaque et résistance, plus 5. Alors que la gourmette me mettait un peu plus de points de vie. Brassard, par contre, me permet de réduire les dégâts de feu. Si, le level up est random. Parce que parfois, dans un même combat, tu peux level up deux fois. Et parfois, pendant longtemps, tu ne vas pas level up. Au début, je pensais que ce n'était pas random. Et en fait, ça l'est. Parce qu'il y a des fois, tu peux enchaîner les level up. Alors que tu n'as pas fait plus de combat. Et des fois, tu vas enchaîner plein de combats sans faire de level up. Donc, euh... Alors... Ceinture musculeur, ça pourrait quand même être bien. Ça augmente mon attaque. Je vais quand même mettre ça. Mais ouais, la résistance au feu, par contre, c'est mieux. Un peu plus de PV. Ou un peu plus d'attaque et de résistance. Ouais, quand même, alors. Je remettrai... Je remettrai l'autre truc après. D'accord. Donc ouais, c'est... On va dire que ça augmente un peu la chance d'avoir des 777. Mais c'est vrai que des fois, tu peux tuer plein d'ennemis. Moi, je me souviens avoir tué énormément d'ennemis. Alors que j'étais pas spécialement très high level. Et de pas avoir fait de 777 avant longtemps, quoi. C'est... Y'a quand même une part d'aléatoire. Je veux bien croire qu'effectivement, faire beaucoup de combats... T'aide à avoir éventuellement plus de chances de faire un 777. Mais y'a quand même une part d'aléatoire. Alors, encore une autre truc. Très bien. Interception des intrus. On va tenter. On va tenter. Tant que ça passe, ça passe. Hop. Toujours pour les coffres, je rappelle. C'est pas du tout pour faire la mission parfaitement. C'est juste pour les coffres. J'aimerais bien trouver une putain de queue de phénix, par contre. Ça me rassurerait énormément. Alors, barrière. Ah, j'ai deux foudres. Pratique. Ça réduit les dégâts physiques encaissés. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ça pourrait peut-être être intéressant. Si jamais je galère trop, je changerais mon équipement et je me mettrais barrière. Je vais voir comment se passent les combats. On verra bien. Je vais peut-être utiliser une potion, moi. Très bien. Forcément, j'ai ramassé le coffre. Alors, je rentre dans une nouvelle pièce et pouf, combat. Trop cool. Ça, c'est un peu le défaut de Fizzy's Core. C'est que des fois, vous êtes dans la même pièce, mais vous avez longé un peu le mur. Et vous revenez au centre. Et le jeu pense que vous pénétrez dans une nouvelle pièce. Donc, du coup, combat. Alors que tout à l'heure, j'étais dans cette salle-là, il n'y avait pas de combat. C'est pour ça que des fois, vous allez un peu me voir longer les murs. Alors, donc ouais, je vais faire toutes les missions. Mais quand c'est vraiment trop dur, par contre, j'insisterai pas. J'attendrai de gagner un peu plus de niveau avant de la faire, les missions. Une potion, t'as presque plus de PM. Ben oui, je sais. Par exemple, quand les missions seront super extrêmes, ou je sais plus le nom spécial donné, je les ferai peut-être pas. Il y a quand même des fois où je vais attendre. Je vais pas être trop gourmande non plus. Je vais faire de mon mieux, je vais tester au maximum. Mais quand je vois que ça passe pas... Bon ben, si ça passe pas, ça passe pas. Ah oui, d'accord, là j'ai fait demi-tour avec la caméra, ok. Ah oui, ah oui, d'accord, c'est ça qui m'a perturbé, c'est que la caméra s'est changée. J'ai gagné à l'extrême, encore, oh, tout à fait. Oui, je voulais me soigner, alors. Ah, par contre, je ne sais pas du tout à quoi correspond la jauge PS. Je ne sais pas du tout à quoi correspond la jauge PS. Ce qui se trouve au-dessus de la limite, qui est marquée en ce moment en tant que normal. Ah, Tang, allez, on t'a pas encore vu. Je peux un peu accélérer aussi le truc, hein. Allez, hop. Eh ben non, c'est Angel qui est passé, dommage. Ce faux espoir, on a toujours pas vu Tang, hein. Allez, Tang. Eh ben non, mais level up ! C'est cool. Hatsang, il ne veut pas sortir, hein. Ouch. C'est bon. Logiquement, ça devrait passer. Je vais parfois accélérer un peu les roulettes, hein. Yeah ! C'était cool. Comme on va en voir très souvent, je vais me permettre d'accélérer un peu les phases de modulation, hein. Vous ne m'en voulez pas. Vous ne m'en voudrez pas, pardon. C'est Hatsang, sort du placard. Hatsang. Activate incongue. Come on. En général, ce qui est bien, c'est de tenter de se foutre derrière les ennemis, histoire de leur faire un peu plus mal. Arrête de tourner. Pouvoir faire des coups critiques, ce n'est pas toujours évident. Ouais, je commence à frapper fort, hein, mine de rien. Bon, après, j'ai mis un tu qui augmente mon attaque aussi. Ah, coup en PM nul. Non. Mais oui, c'est ce qui manquait à ce jeu, on est d'accord. Parce que c'est vrai que tu en bouffes tellement des modulations et des phases et tout que ça fait du bien quand tu peux les passer. Donc ouais, je crois que le mec est au milieu. Donc je vais essayer d'aller explorer les autres pièces d'abord, mais je voudrais m'en assurer avant ça. Je ne sais plus du tout où est le boss. Parce que donc, dans chaque mission annexe, vous avez un objectif à accomplir. Vous pouvez choisir d'y aller tout de suite. Ou de faire le tour. Ah bah non, il n'est pas là. Très bien, donc il doit être tout au bout des couloirs alors. Est-ce qu'il y a un coffre ? Oui. Un élixir, très bien. Et c'est tout pour cette salle. Salut, pas de combat. Je vais regarder quand même qu'il n'y avait pas de coffre dans la salle là. Non, c'est bon, on a fait tout le tour. Très bien. Oui, c'est Sonic. Oui. Donc. Là, il y a du coffre. Potion. Très bien. Hop. Mais non ! Putain, j'étais sur soin. Bonjour, je suis full vie. Je vais me soigner dès l'entrée du combat. Coup en PM nul. Très bien. Ah, il est fini déjà. Je n'avais pas vu. Je vais quand même emprunter pour me soigner. Il était assez court ce coup en PM nul. Salut, Mansion. Comment ça va ? Oui, je peux utiliser des queues de phoenix. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me protéger une fois de la mort. Un peu comme une poupée suppliciée, par exemple. Dans les Castlevania. C'est-à-dire que le jour où je vais mourir, Bah, pouf ! La queue de phoenix va se déclencher. Ah, salaud ! Viens de me soigner. La queue de phoenix va me protéger de la mort une fois. C'est pour ça que c'est rassurant d'avoir une queue de phoenix active. Mais tu peux en avoir qu'une seule à la fois. Bah, je ramène tout à Castlevania parce que là, c'était l'exemple le plus clair que vous ayez et le plus proche. C'est encore Castlevania ? Non ! C'est Crazy Score. C'est le cœur de la crise. C'est bon. Je suis bien remis sur attaque. Ah ! 310 ! Salaud ! Donc là, voilà. Je répète, l'état stoïque me permet d'utiliser de la magie sans être interrompu par les dégâts physiques. Ce qui est assez pratique. Parce que sinon, si quelqu'un me frappe pendant que je suis en train de faire un sort de magie, ça va annuler. Et il va falloir qu'il recommence. Mais ceci est également valable pour les ennemis. Si un ennemi est en train d'incanter un sort, si je le frappe, pouf ! Son sort sera annulé. Glacier ! Je maîtrise Glacier très bien. Glacier va faire plus de dégâts. Oui, si, je peux toucher plusieurs ennemis à la fois, mais pour le moment, je n'ai pas encore de place supplémentaire au niveau des matérias. Ce qui fait que je ne peux pas le mettre. Mais effectivement, si je voulais toucher d'autres ennemis, je pourrais tout à fait utiliser l'attaque Cyclone, qui est justement faite pour ça. Ça me permet d'effectuer des attaques en gris, qui, si plusieurs ennemis sont autour de moi, seront touchés en même temps. Donc je pourrais toucher plus d'un ennemi à la fois. C'était pas très clair, mais c'est ça ce que je voulais dire. Tu connais bien. Ça s'agit de dans sa camisole. Donc là, c'est bon, il n'y a rien d'autre à ramasser. Toi, tu aimes la musique variée ? Ah, ben oui. Mais en même temps, c'est comme un FF, donc on va retrouver des musiques de combat. Alors, je vais faire une sauvegarde pour le cas où. Il y a un coffre caché, que je le rate. Je regarde, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Et au fond de la salle, je ne vois pas de coffre. Donc, on peut y aller. Putain, ils sont nombreux. Waouh, 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 ça fait mal. Peut-être y aller avec les sorts, là. Allez, soigne-toi. Oh, comment je me suis fait bourré au début du fight, là. Ah, c'était violent. Ah, mais t'inquiète, Scratch. Tu n'as pas à te forcer à parler. Il n'y a pas de problème. Si tu veux juste laisser le stream comme ça en fond, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation de participer sur le chat. Salut, Devil Tifa. Ah, mais oui, coucou. Mais oui, il est très, très bien, le Crisyscore. Je suis en train de gaver les gens avec les missions annexes. Je lui ai dit que j'allais toutes les faire. Ah, level up pour soin d'eux. Ah, enfin, pour soin, en tout cas. Parfait. Merci du follow. Comment est-ce que ça va, du coup ? Cette petite roulette qui fait plaisir, hein. Puisque grâce à ça, je suis de nouveau en excès et je monte à 1500 PV. Ça fait plaisir. En cassez-vous avec vos attaques. Zack des pyramides, nous n'oublions pas. Et bah voilà. J'ai eu un peu peur au début du combat, mais ça va. Ça va. Je suis survécu à la mission. Heure étouffant. Ah, bah écoute, Scratch, dans ce cas, je t'invite à suivre la progression du truc puisque j'ai prévu de faire FF7, enfin, Crisyscore, FF7, Deux de Cerberus. Comme ça, on aura une espèce de continuité dans l'histoire d'FF7. Et malgré la très mauvaise traduction d'FF7, parce que je vais le faire en pâle, en français, naturellement, autant le faire jusqu'au bout, hein. C'est vrai que parfois, il peut y avoir quelques confusions. Donc, faire Crisyscore et Durge of Cerberus peut parfois permettre de combler quelques lacunes au niveau du scénario. Mais bon. Là, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions annexes qui n'influent en rien l'histoire du jeu. Donc, ça peut ne pas être super intéressant à regarder au niveau du stream. Donc, je suis désolée pour vous. C'est un peu chiant. Ah, la dernière mission de ce bloc. Parce que, vous voyez, là, j'ai fait celle-ci. Mais il y a encore tout ça à faire. Et encore tout ça. Et encore tout ça. Donc, en fait, je vais vous demander. Je vais vous faire même un Stropole. Alors, attendez. Il faut que je me souvienne de la commande. Attendez. Comment c'était déjà ? Comment est-ce que je demande... Bon, non. En fait, je vais le faire moi-même, le Stropole. Parce que je sais, j'ai une commande qui me permet de faire un Nightbot le Stropole automatiquement. Bon, mais bon. Alors. Voilà. Moi, j'ai voté. J'ai mon choix. Alors. Vous allez me dire, les gens. Qu'est-ce que vous préférez ? Salut Mina ! Comment ça va ? Bah non, non. Ça, pour le coup, pour les missions annexes, vous avez vraiment le choix. Parce que ça peut être saoulant. Vous avez peut-être envie de voir l'histoire. Donc, si ça vous saoule, je ferai quelques missions hors stream. C'est juste que ça va être compliqué pour moi de faire à chaque fois tout hors stream. Mais je pourrais faire des missions hors stream. Mais si ça vous dérange pas, je peux toutes les faire en stream. C'est juste que... Ça va être long. Ça va être long. Mais bon. Alors, petite sauvegarde pour le cas où je manque des coffres. Derrière moi, est-ce qu'il y en a ? Je ne pense pas. On va s'économiser un combat. Mais permettez-vous. Activate Combat Mode. Oui, je sais. Plus de missions, plus de stream. Effectivement. Ouh. On se calme, les loulous. On se calme. Coup en PM nul. Très bien. Plus de loulous, plus de loulous, plus de loulous, plus de stream, plus de loulous. Mais oui ! J'esquive très bien. Ah mais je ne suis plus en PM nul. Je fais vachement attention au combat. Alors. Déjà, où qu'il est le vilain pavot ? J'imagine qu'il doit être dans la deuxième grosse zone. C'est possible qu'il y ait un coffre par là-bas. Plus de loulous, plus d'attaques de chats en direct. Tout ça. Effectivement. J'ai du mal à piger le système de la roulette. Baf. Ouh. Ouh. Il y a une bonne grosse part d'aléatoire au niveau de la roulette. Donc là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait pas de coffre. On s'économise un combat ? Ouais. On s'économise un combat. Hein ? Ce n'est pas comme si on allait s'en bouffer un million de combats. Au moins. Regardez. Combat. Activate combat mode. Allez. Allez. Oui. Excellent. A faire le boss final sans utiliser de PA et de PM. Si, les PM, j'utilise quand même. Level up. Excellent. Ça y est, Zack, c'est un jojo. Tu vois, j'utilise des PM. Par contre, la magie a quand même une certaine portée. Enfin, en fonction de la magie que tu utilises, il y a une certaine portée à utiliser. Euh, à prendre en compte. Pardon. Par exemple, foudre, ça peut aller assez loin au niveau de la portée, mais il faut faire gaffe. Brasier, par contre, a une très très bonne portée. Glacier aussi, il me semble. Donc là, ça devrait être bon. Je pense que je devrais pouvoir aller là-bas. Ouais, hein, t'as vu, il a une drôle de coiffure, Cloud. C'est pour ça que je dis, je sais pas qui c'est, ce Cloud aux cheveux noirs, là, franchement. C'est bizarre. Puis en plus, il a pas son épée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est ce jeu ? C'est Dark Cloud. Ça, c'est aussi un jeu que je devrais tester un jour, Dark Cloud. Vous pensez que j'arrive à choper le coffre ? Allez, on y croit. Mais oui, easy, gg. Queue de phénix. Ça va être un peu chaud, quand même, le combat sans la queue de phénix. Je vais la jouer safe et je vais me mettre derrière. La place de Glacier, ouais, aucun respect. Benjura. Vous allez l'entendre très souvent. Impossible que... Oui, voilà, 400, hein. 400 en une seule attaque. Il fait un peu mal, le Gullus, là. On va pas être trop foufou, hein. On va se soigner, quand même. Crazy score, Shadow Cloud reloaded with Knuckles. C'est l'épée de Ungeal. C'est, ouais, c'est Engie qui a l'épée. Ah, soin, niveau 3, très bien. Allez. Non. Dites-moi que j'ai encore barrière. Je meurs pas, je meurs pas. Je meurs pas. Hé, je meurs pas. Je meurs pas. Je meurs pas, mais ça pique un peu. Heureusement, barrière dure un certain temps. Ah, coup en PA nul. Dommage que je n'ai pas la possibilité d'utiliser de PA le moment. Contrairement à Shin Megami Tensei, qui n'est pas tant attaqué que ça. J'ai jamais fait de Shin Megami Tensei. Je suis pas très très fan, comme je l'avais déjà dit, des jeux où t'es limité dans le temps. A savoir que chaque action te coûte du temps et que, par exemple, ta journée se finisse, alors que t'as pas tout fait, quoi. Pour le cas où, non, c'est bon. Ah, attaque critique. Parfait. Donc ouais, j'ai un peu de mal dans ce genre de jeu, ouais. T'es limité et que tu fais 10 actions. Et c'est la fin de la journée. Et si t'as pas tout fait, bah ouais, t'es... J'ai un peu de mal. Barrière est enlevée, je crois. Ouais. Il a quand même un certain nombre de points de vie, hein. Mais heureusement, ça a la barrière dure quand même assez longtemps. Ah, allez, c'est fille. Non, 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 on a quand même une bonne fenêtre, hein, au niveau de l'esquive. Donc, voilà, t'as ta réponse, effectivement. Là, ça, c'est bien démontré. Ouch. Mais bon, tout va bien. Mais non, pas le Boomerang Tomahawk. Meurs, s'il te plaît. Pas moi, lui. Je peux pas esquiver ça, malheureusement. Ouah, 6, 6, 6. Il est tellement démoniaque. Wouhouhou. Du coup, pourquoi tu prends des coups ? Bah, j'en esquiffe quand même un certain nombre, hein. Ah, mais non, je voulais pas utiliser une motion. J'en esquiffe quand même un certain nombre de coups. Mais, par exemple, attaque double Tomahawk, ça, je peux pas l'éviter. Ou, euh, faut de la chance. Mais comme c'est une attaque cinématique, c'est pas vraiment esquivable, je pense. Allez, 7, 7, 7. Non. Mais, foudre, niveau 2. Très bien. En tout cas, pour l'instant, c'est 100% des réponses en stream pour les missions Annex. Tout à fait. Le but du jeu, c'est d'aller sauver Zelda, absolument. Parce que, euh, en fait, comme Big Boss n'est pas là, hein, il faut qu'on aille sauver Zelda. Et, euh, c'est, euh, c'est l'organisation des Tortues Ninja qui nous a ordonné d'aller sauver, donc, Zelda. Parce que, euh, Cloud est pas là. Est-ce que c'est clair ? Donc, cette partie de mission est finie. Mais maintenant, on a la mission dans l'ombre. Par contre, elle est en extrême. Je vais changer un peu d'endroit. On va aller faire le laboratoire Dojo. Euh, je vais quand même regarder ce que j'ai ramassé. Euh, c'était une larme quelque chose. Ah oui, j'avais Heure Etouffant aussi. Ajoute mutisme aux attaques et à certaines techniques. Ça peut être intéressant. C'était quoi l'autre ? C'était l'arme je sais pas quoi ? L'arme arsenique permet d'effectuer des attaques qui empoisonnent l'ennemi. Intéressant. Pratique. Si, si, je lis les missions, parfois. Je les lis plus forcément à voix haute, mais en général, je les lis, ouais. Euh, magie plus 5, résistance plus 30. Et ça, donc, ajoute mutisme. Ça baisse ma protection au niveau du feu. Mais pouvoir mute les ennemis, c'est assez pratique. Pour le moment, je vais garder mon brassard de feu. Mais quand je pourrai, je pense que je l'équiperai. Puisque c'est assez pratique. On va aller voir Ojo après la sauvegarde. Ops. Compte-nous les missions. D'accord. Renzo Kken alors. Il y a un peu trop de PV ce boss. Absolument. Alors, expérience 101. Votre combat à contrôle invocation nous a fourni des données d'une valeur inestimable. J'ai utilisé ces données pour créer une nouvelle simulation de combat. Voyez si vous êtes à la hauteur. Je vous préviens, bien que ce soit qu'une simulation, les dégâts reçus seront bel et bien réels. Merkastor, raconte-nous une mission. Hey, Ifrit. Long time no see. Bon, tu me laisses passer dans ton dos, oui. Non. Merci. Coup en PM nul et j'ai pas remis glacier. Ah. J'ai pas remis glacier. Nul. 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 Ah, je pensais que c'était... Ok. C'était pas là qu'il fallait esquiver. Je devrais remettre barrière alors, vu que j'ai pas remis glacier. Ah, divine comédie. Merlulu, raconte-nous une histoire de merlulu. TSTE ? Hein ? Speed Metal de Genova. Surtout la version métal de... Mais tu aimes du boss, en fait, puisque Genova. Il me semble. Ouais, ouais, tu aimes du boss. Mettez lunettes et dis-nous tout. Les lunettes, c'est compliqué, parce que même avec mes lunettes, je rate des choses importantes. Tire enflammé, tu te calmes, Nul Fritz. Tu te calmes. Ah oui, c'est vrai. C'est la deuxième fois qu'il faut esquiver. Quoique, il donne un coup et après, il frappe. Poignée de force. Ouais. Genova ? Mais qui est Genova ? J'aime beaucoup ce remix du thème de la fanfare, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Allez, continuons. Oh bah non, Ojo, il n'a pas donné de suite. Oh, Ojo, tu pus du cul. Mines de charbon fermées. Facile. Nous avons obtenu des informations sur des monstres vivant dans les mines de charbon fermées. Il se peut que les mines renferment encore des objets précieux. Allez, voir sur place. C'est parti. Alors, sauvegarde pour le cas où je manque des coffres. Ça va. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à explorer. Mais là, pas de coffre visible. Je vais me remettre. Je suis en facile, donc là, je peux me remettre glacier. Ah, ce brasier est plus intéressant que le mien. Il me donne plus de bonus en magie. Parce que vous voyez, là, j'ai un brasier niveau 2, magie 3. Et mon brasier de base était niveau 2, mais ne me donnait que plus 1 en magie. Donc, autant avoir un meilleur brasier. Soin, j'en ai qu'un. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire un gaffe. Et après, j'aurai un système de fusion des matérias qu'on peut déjà voir dans le menu. Qui me permettra justement de créer des matérias plus puissantes. Créer de nouvelles matérias également. Avec un assemblage d'objets, de machins, de choses, de vintules. Annulation des dégâts physiques. C'est bien, mais eux sont plus magiques. Mais ça va. Elle est drillée. Lulu, elle a fait des Pokémon. Comment ça ? C'est sur place ou emporté ? En fait, le soldat, il est gentil. Zak est gentil. Non, c'est vrai que la plupart des soldats sont à la base gentils. Mais c'est la Shinra qui est pourrie. C'est inconnu. Foutu corporation. Elle sait que plus 3, c'est mieux que plus 1. Mais oui, t'as vu. Je sais côté. Ah oui, non, j'ai pas accès à mon menu là. Je voulais voir ça aussi. C'était le poignet de force. Ça augmente quoi ? L'attaque plus 5. Bon, là, je suis équipé d'un truc qui me fait attaque plus 5 et résistance plus 5. Donc, autant le garder. Donc, il n'y a pas de coffre. Oh, je vois du coller le mur. Grosse réactivité de vénile. Grosse réactivité des ennemis. Alors, est-ce qu'on a quelque chose derrière toi, mon coco ? Nope. On a la ligne de fin de mission. Enfin, d'abandon de mission. Donc, ouais. Non, il n'y a rien derrière toi. C'est parti. Mon crapaud. Non, non, non. Je n'ai pas lancé une dernière fois Glacier. J'ai attaqué. Je ne peux pas attaquer, il n'y a que dents. C'est vrai. Ils ont des espèces de V. Le garçon sera comme ça, ouais. Ah ! La queue de phénix. Ça y est, je vais pouvoir me battre un peu plus... Yolotement. Est-ce que je peux l'utiliser depuis le menu ? Mais oui. Voilà. Donc maintenant, je vais avoir une petite banane sur la tête. Qui va me protéger d'une mort éventuelle. Donc c'est assez bien. On va avoir une queue de phénix d'avance. On continue la recherche d'objets précieux précieux. Nous avons obtenu des informations sur les monstres vivants sur l'île déserte. Vous trouvez peut-être des objets sur place. Allez, menez l'enquête. Très bien. Oh, j'adore cette musique. Elle est trop bien. Wandering in a sunny afternoon. Je n'ai pas envie de faire les combats. Ça va couper la musique. Bref. La musique est trop cool. Vous connaissez les commandes. Oh, j'ai évité le combat sans faire exprès. Wouhou ! Un elixir. Parfait. Alors, caméra, please. Je vais essayer de voir s'il y a un truc derrière lui. Sur la carte. Il n'y a pas grand chose, grand chose. Mais on peut toujours aller voir. Non. Pas de coffre. Pas de coffre. Ah, quelle heure elle va faire sa queue de phoenix ? Ah, bravo les gens. Merci de croire en moi. Vous avez vu, j'ai une petite banane sur la tête. En fait, en vrai, c'est une plume. Salaud, tu m'as empoisonné. Est-ce que... J'ai des elixirs. Ouais, non. J'entendrais d'acheter un remède. Je ne vais pas utiliser un elixir. Surtout que l'elixir ne va pas me finir de mon allitération poison. À savoir, pardon, que ça dure. Si vous finissez un combat, l'allitération ne disparaît pas. Vous la retrouverez au prochain combat. Bon appât toi, JB. Merci d'être passé. Et peut-être à tout à l'heure, parce que je jouerai moi aussi. Après manger, je jouerai ce soir. J'avais dit que je ferais quoi ce soir ? Ah oui, peut-être un petit peu de Neurovoider. Je verrai. Je verrai si je fais un peu de Neurovoider ou si je continue. Crisis Core. Crisis Core. Waouh, non. Pas autant. Je vais m'en prendre 5. Allez. Et je vais en utiliser un tout de suite. Voilà. Tu continues pas ce soir ? Si, enfin... Soit je fais un peu de Neurovoider, parce que quand même, le jeu est enfin officiellement sorti. Soit je fais un peu de Crisis Core. Mais je peux très bien faire un peu des deux. C'est pas un problème. Des monstres sont apparus dans les Toddy. Vous devez éradiquer cette menace, avant que des citoyens ne soient blessés. Vous devez également enquêter sur la situation dans la zone. Très bien. L'Océan, c'est... Bah c'est la roulette. C'est la roulette. Donc dans le menu, Océan, ça te montre ce que tu as débloqué au niveau de la roulette. Donc actuellement, j'ai débloqué Sephiroth, Angel et Tzeng. Tous les autres, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est mystérieux. Voilà, voilà, voilà. Alors. De quel côté qu'il faut aller ? Ah, il faut faire tout le tour. Et aller dans le petit coin là, j'imagine. Genre là. Donc trouver les coffres, ça va être rigolo. J'en ai déjà vu un là-bas. On va y aller. Ah ouais, donc il est bien dans le petit coin, effectivement. Oh, comment... Poil ! Brasier plus, quand même ! Salaud ! Mais voilà, t'es mort. Tu fais moins le malin. Ah ouais. C'est bon, j'ai eu des repoisons. Ah ouais. Ah, l'ébre là ! J'ai quoi un poux pour aller faire pipi ? Mais non ! Oh, c'est le petit coin du boss ! Yaaay ! Peut-être que je me soigne, moi. C'est bon, je ne vais pas empoisonner. Oh, je m'appelle ! Oh, je m'appelle ! Oh, je m'appelle ! Alors, on va ramasser le coffre. Yeah ! Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre derrière le boss. Je vais faire un peu le tour des fois qu'il y ait des coffres dans le coin. C'est bon jamais Voilà, c'est bon beau Il fait le combat Parfait Si, il y a un coffre là-bas Très bien Alors, il faut savoir que j'ai jamais fini Crisis Core Si vous connaissez l'histoire de FF7 Vous savez bien pourquoi Et pour ceux qui ne connaissent pas Parce qu'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas FF7 No spoil Mais voilà J'ai jamais fini le jeu Parce que, on sait ce qu'il se passe à la fin Hein Et moi je voulais pas voir ça Donc j'ai pas fini le jeu pour cette raison Je me suis arrêtée juste avant la fin J'ai fait toutes les dernières missions Qui étaient à ma disposition J'ai pas fini le jeu Donc, ça va être comique de me voir finir le jeu Parce que là, forcément, j'ai commencé le jeu Je le finirai Je dis rien, mais Ça va être chargé en émotions Et oui, j'ai eu un bonus attaque Tout à fait, je me suis bouffé d'attaque en pleine gueule Coup en PM nul Je n'ai pas eu le temps de me soigner Grâce au bonus PM nul Alors Ouais, mais le bonus attaque C'est un emplacement de Nataria Donc pour le moment, je vais pas trop l'utiliser Pas de coffre, pas de coffre Je vais être en mode combat Bon, en fait, je vais attaquer de dos l'autre Je vais quand même me soigner Je veux attaquer l'autre, voilà, de dos Parce que quand vous attaquez les ennemis de dos, forcément, vous faites des critiques Et quand vous achetez des armes ? Bah je ne peux pas, je ne peux pas acheter des armes Je peux juste trouver des accessoires qui influent sur mon épée Mais Zak a une épée prédéfinie Celle qu'il utilise actuellement Je ne crois pas que je puisse changer d'épée Sauf à un moment dans le jeu Yeah, nouvelle mission disponible Allez, on enchaîne les missions Et pendant ce temps, l'histoire du jeu n'avance pas C'est beau Alors, nous avons obtenu des informations sur les monstres Qui ont infesté les cavernes Vous y trouverez peut-être aussi des objets Allez sur place pour enquêter Eh, c'est l'attaque de Freya, tout à fait C'est une attaque en piquet dégonal Je vais bien faire le tour Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'objets dans cette salle Très bien A quoi ressemble la map ? Ok Il y a un coffre là-bas Brassard d'argent Intéressant PM plus 40 Très bien Ah oui, Brassard Chocobo au fait PA plus 20 Poignée de fort Donc attaque plus 5 Très bien C'est l'attaque de Kain Aussi, oui L'attaque de Kain C'est vrai Ça dépend quel FF vous prenez en référence Oui, c'est très souvent dur dans les cavernes Attaque du chevalier dragon Tout à fait Ah là 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 Ah oh Non, pas sur lui Non Ah Allez Il grossit Non Il grossit Je vais mourir Ils vont faire auto-destruction Oh Je voulais c'est Firos moi Voilà Merci Tu ne tautodétruiras pas Please Voilà C'est beau hein Belle vue sur mon cul Je pouvais pas voir une phase de modulation plus tôt Non Quand j'étais paralysé Eh non Ça n'a rien donné Donc on aura un bon beau en attaque Il n'y a pas l'air d'avoir Oui, c'est un cul-de-sac ici Ouais Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre Donc en fait c'est bon Cette sauvegarde n'a servi à rien Cette sauvegarde n'a servi à rien Bien joué Alors, on va s'occuper du bon beau Au premier Voilà C'était le bon beau Des fois les phases de modulation se déclenchent Et me font avoir une pause ridicule Yeah Level up Super Oh non J'étais loin pourtant Super combat Non mais je veux attaquer de dos Pourquoi Shimata ? Le mec est mort Je pensais que c'était les ennemis qui disaient Shimata Mais en fait ça a l'air d'être Zack Matière noire ? La matière noire il me semble que ça sert pour la combinaison de matérias Si je ne dis pas de bêtises Oui 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 c'est ça Utilisez-en lors d'une fusion pour obtenir magie plus 1 Petite sauvegarde hein Très important la petite sauvegarde C'est pour invoquer la comète Oui Dans les cavernes le retour Nous avons reçu des informations indiquant que des monstres étranges rôdent dans les cavernes Vous pourrez peut-être aussi y trouver des objets Aller enquêter sur place ou aller sur place C'est pas matérias Non Ça sert juste pour la fusion des matérias Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre derrière Ok donc il y a un choix qui va s'ouvrir à nous A ceux qui vont manger et ceux qui sont en train de manger Bon appétit Bon appétit à toi également Il me semble que tu étais parti se faire à manger Alors La faim sera plutôt de ce côté là ou de ce côté là ? Dur à voir mais on dirait qu'il y a un coffre là-bas Genre là le petit machin Soit c'est un ennemi soit c'est un coffre Mais on dirait plus Non ça bouge Ça a l'air d'être un ennemi Bien Petite sauvegarde pour le cas où je manque des coffres Il fait chaud ici Lido Coffre là-bas Obvious Ah bah non Il doit être un coffre alors J'ai rien dit Mais ça a l'air de bouger Pâte au saumon Bah écoute bon appétit Moi ce soir ce sera couscous Puisque je m'étais fait un couscous à midi Ce sera couscous ce soir Puisqu'il faut le finir Alors pas fait maison J'en ai acheté un tout fait Enfin juste légumes J'ai juste fait la semoule par contre La semoule c'est fait maison C'est pas dur à mon temps Ouais c'est pas impossible Coffre sur sa gauche Là j'ai pas vu Tu adores la semoule Mais oui c'est trop bon la semoule Alors on va essayer de s'économiser un combat Puisque le boss est par là Ah ok C'est Tomberry Donc c'était bien un ennemi en fait Mais c'est un putain de Tomberry Mais alors du coup Quel est l'ennemi qui finit la mission ? En théorie ça doit être le bombo Mais ça peut être très bien avec le Tomberry aussi Je vais faire une sauvegarde Parce que je suis pas sûr de survivre au combat Avec Y'a un coffre derrière Bah très bien Je retournerai voir ce qu'il y a alors De toute manière je vais repasser par là Mais je suis pas sûr de survivre au combat On verra bien Si c'est lui qui finit la mission ou pas Ouais non ça c'est un ennemi bonus Je suis tellement pas prête pour ça Je suis tellement pas prête pour ça Je sauvegarde parce que là je fais pas la fière Putain j'ai tellement peur J'ai tellement peur J'ai tellement peur J'ai tellement peur Mais non faut que j'aille le frapper Pour arrêter l'invocation Je suis con moi Oh je l'ai tué Oui c'est sûr Mais faut se méfier des Tomberry quand même Faut se méfier des Tomberry Alors le coffre derrière Et il me semble que parce que j'ai tué le Tomberry Ça va peut-être débloquer des missions avec les Tomberry Merci pour les JJ Alors du coup le coffre est où ? Näääääh Cassez vous les gens Enfin les ennemis Enfin vous Restez les gens Mais je voulais fuir C'est bon Bah non Y'a pas de coffre Mais oui Tomberry et Cactuart Y'avait pas de coffre Y'a pas de coffre derrière moi Quand j'ai commencé la mission Il y a le coffre ici, ça je l'avais vu Mais justement je vais y passer sur le chemin Donc Non non il n'y avait pas de coffre derrière moi Mais non reste Je parlais des ennemis Tonberry et type 0 Tout à fait Ah mais derrière le bombo D'accord, il fallait préciser Moi je pensais que tu disais derrière moi que j'en avais oublié Allez Allez Brassard de bronze, très bien Alors je vais faire une petite sauvegarde Et je vais tenter de passer derrière le bombo Rater Bah non, il n'y a rien derrière lui Est-ce que la caméra voulait bien finir de tourner ? Non, il n'y a rien derrière lui Donc c'est bon, j'ai tous les coffres dans la bronze Alors on va s'occuper des bombos d'abord Non, c'est pas ce que je voulais faire Des harpes lunaires Des harpes lunaires Oh 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 Dire qu'on en a besoin plus tard Des poireaux maléfiques absolument PM plus 10% Et ça, ça fait PM plus 20 Petite sauvegarde Non Mission Donc on a ça J'ai pas débloqué de... Ah, les mystères du monde Recherche de Tonberry Je reviens vite fait Je vais me chercher un petit truc à grignoter Parce que j'ai pas envie de manger tout de suite J'ai pas envie d'arrêter le jeu tout de suite Je reviens les gens Je reviens pas Je reviens les gens